ok Audrey, ok faut que je vous dise ça là ok ça roule là? ouais ça roule ok j'ai trouvé un article sur myveganjournal.com ça dit 6 grosses ingrédients you're likely eating without knowing des ingrédients que dans le fond on sait pas c'est quoi et qui sont dans notre bouffe c'est quand même assez étonnant ok le premier c'est carmine je sais pas comment prononcer ce mot là là cacinol ou quelque chose de même vous savez des beetles des beetles et coccinelles ouais toutes des ben regarde là c'est quoi là ça c'est comme des des beetles ok des insectes dans le fond c'est bon là on se retrouve de ça ok dans du yogourt, des poudings Tropicana grapefruit juice le jus de Tropicana strawberry shakes, snapple, pink lemonade sobee life water, citrus listerine starbucks strawberry frappuccinos la définition de ce que c'est cet agent là dans le fond c'est a food coloring derived from the dried bodies of female beetles c'est pour ça rennett ou arach source, the lining of calves stomachs c'est caractère de l'estomac des bébés des bébés vaches ça se retrouve dans plusieurs fromages la définition c'est un enzyme qui est utilisé pour la coagulation du lait dans plusieurs fromages dans le fond dans le processus de formation de fromages après ça gelatine gelatine, ça c'est dégueulasse ce que c'est c'est des boiled bones des eaux avec la peau et tendons de vaches, cochons et chevaux ça c'est f***** d'ailleurs puis les exemples on retrouve ça c'est dans les poudings du yogourt yoplait les marshmallows, sour cream à crème sur des desserts congelés cheese spreads jello planters peanuts in the jar fait que des peanuts planters qu'on trouve dans le ah ça j'avais ça ouais gummy bears starburst valentine's day conversation c'est utilité car le dur de Saint Valentin il écrit des mots dessus là all toys frosted mini wheats pop tarts that have frosting lucky charms rice crispy treats ce que c'est dans le fond c'est un animal protein used primarily for its thickening and geling properties attends mais c'était quoi déjà? c'est la gelatine c'est les eaux qui ont été bouillies avec la peau avec les tendons pis ça vient des 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 gouls là en dessous des pieds des vaches pis des chevaux des chevaux ouais c'est en tout cas ouais c'est dégueulasse pis ce que la fin c'est que souvent c'est écrit gelatine mais les gens ils savent pas c'est quoi ça peut revenir ça peut venir de plusieurs plusieurs places là-même pis on sait pas là tu peux écrire gelatine des petits points des eaux pis tout ça là c'est pas écrit après ça un autre Insinglass ça John la source vient de bladders of fish attends répète j'ai pas compris là Insinglass Insinglass dégueulasse donc la prochaine fois que vous allez acheter un aliment là ou un produit à l'épicerie lisez votre liste d'ingrédients pis si c'est écrit sur ces ingrédients là ou si il y a un ingrédient que vous n'êtes pas capable de prononcer sur moi c'est parce que vous ne devriez pas le manger ça c'est juste une suggestion fait que si vous avez le goût de lire tout l'article au complet parce que c'est super intéressant c'est myveganjournal.com pis l'article s'appelle 6 grosses ingrédients vous êtes probablement manger sans le savoir je l'ai mis sur mon facebook Wals ok merci Audrey hey pigeon pigeon